Gloire à Dieu, prions ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Lucas 19, verset 10, verset 13, verset 17 et verset 22. Lucas 19, verset 10, 19, 10. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, verset 13, il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Quel est le lien, le rapport, le verset 10, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur est venu dans ce monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Il était sur le point de rentrer à Jérusalem et aller à la croix. Et les perdus étaient toujours dans le monde. Alors, il y a beaucoup de pécheurs, beaucoup de malfaites dans le monde. S'il est resté ici, il va continuer de sauver ceux qui étaient perdus. Mais parce qu'il est le chef de l'église, et que l'église est le corps, et le chef est parti au ciel maintenant, et dit au corps, les membres du corps, restez en arrière, et l'œuvre qu'il devait faire pour sauver les perdus, maintenant, et vous la remise, disant, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors, occupez-vous de ce service, préoccupez-vous de ce service en conduisant les pécheurs vers lui, le Sauveur. Et finalement, comme il était parti, il reviendra. Et à son retour, chacun de nous va donner le compte, le rapport de ce qu'il avait fait. Et le verset du Saint dit, Il lui dit, c'est bien. Bon, serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Lorsqu'il reviendra, alors il va chercher à avoir notre fidélité, et puis les fidèles seront récompensés. Mais pour les fidèles, le verset 22, Il lui dit, Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Être fidèle, être infidèle, c'est de demeurer infidèle. Et être, être infidèle, c'est devenir méchant. Ne pas chercher les perdus, c'est de les laisser passer une éternité de souffrance. Et c'est, c'est d'être méchant. Et on voit les gens aller dans la perdition éternelle, et sans leur dire aucun mot pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça, c'est une fièvre fée et méchanceté pour recevoir la grâce et la faveur de la part du Seigneur. Et que des gens nous ont fait entrer et on refuse d'aller vers d'autres qui sont perdus comme on l'était et qu'on refuse de les amener au royaume. Et ça, c'était un fièvre fée et méchanceté. Et puis, il lui dit, je te juge, je suis ta parole, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, un homme exigeant et prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Finalement, la fin est qu'il était envoyé à prendre part avec les méchants, les sauveurs, les méchants, les pécheurs. Ce soir, le thème est de grandes récompenses pour les fidèles en Christ. De grandes récompenses pour les fidèles en Christ. De Abraham à Zacharie, Dieu a exigé et il a exigé et il a récompensé la fidélité avec tous les enfants de Dieu. Avec tous les serviteurs de Dieu, de A jusqu'à Z, du commencement jusqu'à la fin d'Abraham jusqu'à Zacharie. Voici une seule chose que Dieu exige. Voici une chose que le Seigneur récompense. C'est la fidélité. On va à Genèse 22. Genèse chapitre 22. Verset 18 22-18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voie. Obéir, c'est d'être fidèle. Être fidèle, c'est d'obéir à Dieu. Obéir au commandement de Dieu et faire exactement ce que le Seigneur demande. Ça, c'est la fidélité. À cause de cela, Dieu a dit qu'il va bénir non seulement à sa petite famille nucléaire, mais aussi à toutes les familles de la terre. On va à Luc. Luc, chapitre 1, le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie, à cette époque, n'avait pas d'enfant. Déjà, il vieillissait, mais il est demeuré fidèle dans le service du Seigneur. Et finalement, il a été récompensé. Comme nous voyons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, et on a vu, le Dieu inchangeable exige et récompense la fidélité. Alors, on retourne au commencement, à Genèse, chapitre 26, verset 4. Dieu exige la fidélité de vous, de moi et de tout le monde. Et puis, il récompense la fidélité. Nous allons à Genèse, chapitre 26, verset 4. Le Seigneur parlait à son fils Isaac, « Que voici ce que je te ferai, parce que ton père Abraham a obéi à ma voie, et il a gardé mes commandements, il a gardé mes statuts et mes lois, mes préceptes. » Verset 12. « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. » Vous voyez ce que le Seigneur a fait. « Il a semé, il a planté, il a cultivé son terrain, et l'œuvre de sa main était bénie au centuple. » L'Éternel le bénit, verset 24. « L'Éternel lui apparu dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » « L'obéissance d'Abraham, déjà qui accompagnait Isaac, on avait sa fidélité, toujours récompensée après son départ. » « De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu exige et Dieu récompense la fidélité. » « Nous sommes là ce jour pour nous tenir entre Abraham et Zacharie, quel que soient nos noms. » « Nous tenons entre la Genèse et l'Apocalypse dans notre période, quelle que soit la période à laquelle on vit. » « Et de par toute cette période de temps, cette période plutôt, ce temps, Dieu exige la fidélité. » « Le Seigneur exige la fidélité. » « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » « Fais quelque chose de tangible, quelque chose de profitable, quelque chose de louable, quelque chose d'utile sur la terre ici. » « Alors, il faut une certaine douleur, une certaine souffrance, un certain inconfort et un certain renoncement. » « Mais il ne faut pas craindre de transpirer, il ne faut pas craindre de souffrir certaines douleurs et d'éprouver certaines engrais. » « C'est ainsi que la vie est, même de ce qu'on veut faire du moindre jusqu'au plus grand, il y a des choses à endurer. » « Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » « Le diable va essayer de nous limiter, le diable va essayer de nous environner de ses efforts pour qu'on puisse nous quitter là-bas. » « Il va nous incassérer, il va nous limiter, il va mettre devant vous, autour de vous, autour de votre famille. » « Afin que vous soyez éprouvé, pour tester votre fidélité, est-ce que vous allez donner des excuses à cause de ce petit défi que je ne peux pas sauver les perdus, je ne peux pas me préoccuper de ces tâches jusqu'à ce qu'ils soient là. » « Que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation des problèmes de dix jours. » « Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. » « Soyons fidèles, nous serons fidèles au nom de Jésus-Christ. » « En fait, ceux qui sont paresseux, meurent aussi. » « Ceux qui sont infidèles, meurent aussi. » « Ceux qui sont indolents aussi, meurent. » « Ceux qui sont oisifs, ils se lèvent, ne font que manger. » « Manger au quotidien, eux aussi meurent. » « Ce n'est pas la fidélité qui nous fait mourir, mais elle est réservée à l'homme de mourir une seule fois. » « Après quoi vient le jugement ? » « Donc, qu'on soit fidèle ou qu'on ne le soit pas, on mourra un jour. » « Mais dans la fidélité, on meurt glorieusement, heureusement et sans regret. » « Alors, sois fidèle jusqu'au temps de la mort. » « Et je te donnerai la couronne de jaune. » « Vous n'allez pas rater votre récompense au nom de Jésus-Christ. » « Les serviteurs fidèles, les serviteurs saints seront récompensés. » « Les fidèles serviteurs seront récompensés. » « Dans cette vie et dans la vie d'après, à venir. » « Sois fidèle et parce que Dieu va tout faire pour vous récompenser. » « Ici, dans ce monde et dans le monde à venir. » « Nous allons à 1 Samuel chapitre 2. » « 1 Samuel 22. » « 1 Samuel chapitre 2, 35. » « Et je m'établirai un sacrificateur fidèle, un parteur fidèle, un ouvrier fidèle, un serviteur fidèle et un écolome fidèle. » « Et je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. » « Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme du Seigneur maintenant ? » « Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Christ maintenant ? » « Sauver les perdus, chercher les perdus. » « Si le Seigneur était ici, ce serait la première chose qu'il fera. » « Si Jésus-Christ est dans ce monde, voici la toute première chose non négociable qu'il se donnera à faire. » « Il ne négociera jamais ceci avec quelqu'un sur la terre. » « Ceci sera dans son cœur, dans son âme. » « Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. » « Qu'est-ce que c'est dans son esprit ? » « C'est que le Seigneur, que les perdus soient recherchés et soient sauvés. » « Je lui bâtirai une maison stable. » « Et il marchera toujours devant mon nom. » « Jusqu'à quand toujours devant mon nom. » « On va à Matthieu, Matthieu chapitre 25, verset 21. » « Il récompensera le fidèle et aime le fidèle. » Matthieu chapitre 25, verset 21. « Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur. » « Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas bon devant le Seigneur. » « Si vous ne cherchez pas les perdus, si vous voyez les gens périr et cela ne vous concerne pas, vous n'êtes pas bon devant le Seigneur. » « Vous pourriez donner ton nutrient, un témoignage d'être sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit et que vous espérez l'avènement du Seigneur. » « Le Seigneur va récompenser la fidélité et la bonté vont ensemble. » « C'est bien bon et fidèle, fidèle serviteur. » « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître. » « Alors, on va à Luc 12, verset 42. » « Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent ? » « Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas sage, vous pourrez professer être sage, vous lésinez votre temps et de façon égoïste, vous vous employez, vous dépensez tout votre temps pour vous-même. » « Tout l'argent que vous amassez pour vous et vous fait vous amasser des diplômes croyant être sage, vous n'êtes pas sage. » « Si vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas sage. » « Parce que vous n'êtes pas assez sage pour comprendre que la fidélité, alors que c'est la seule chose à être récompensée au dernier jour si vous n'êtes pas fidèle, donc vous êtes donc essentiel. » « Et c'est dit qu'elle est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » « Au temps convenable, les gens à qui vous devez parler, parlez-leur parce que demain ils pourront ne pas être là. » « Au temps convenable, lorsque le besoin urge, lorsque les gens espèrent que quelqu'un viendrait leur parler pour les sauver, au temps convenable donner cette nourriture, cette portion. » « Que heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. » Il ne faut pas dire que je l'ai fait l'an passé, cela ne suffit pas. Mais j'étais zélé lorsque je suis devenu chrétien, lorsque je suis venu dans le royaume. « Mais c'est dit que heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. » « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Il y aura la récompense au dernier jour. Je prie que vous ne ratiez pas cette récompense. De grande récompense pour le fidèle en Christ. Nous revenons à Luc chapitre 19. Quand nous voyons cette étude de Luc 19, 10 à 27, nous allons voir trois choses bien marquées là-bas. Bien souligné, numéro un, c'est l'œuvre profitable, l'œuvre profitable des serviteurs utiles. Utile, l'œuvre profitable des serviteurs utiles. Deux, l'offense punissable des moqueurs chicaners. Voici ces moqueurs, voici la moquerie qu'il éclabousse sur le Seigneur. Il sauve le Seigneur et lui dit, celui-ci dit qu'il sauve le Seigneur, mais il veut et il dit que le Seigneur n'a pas semé, mais il veut moissonner là où il veut moissonner là où il n'a pas semé. Donc, c'est un serviteur qui chicale et il est chachnoise dans l'offense punissable des moqueurs chicaners. Et on va au troisième point qui est l'obéissance présentable d'un saint fécond. Et l'obéissance présentable d'un saint fécond ou fructueux. Il est venu présenter au Seigneur à son retour ce qu'il a fait et il a donné ce temps-là et puis il a remis dix autres que je vous les présente. Et il dit que voici, tu m'as donné cinq, je te ramène cinq autres. On a vu l'obéissance présentable d'un saint fructueux, pensez-y, qu'allez-vous présenter au Seigneur. Et au jour de la reddition des comptes et que vous vous obéciez, vous vous obéciez à vous-même et vous n'obéciez pas, vous obéciez à vous-même, vous n'obéciez pas au Seigneur. Qu'allez-vous présenter au Seigneur? Est-ce que vous allez dire au Seigneur que tu m'as dit d'aller faire ceci? Voici ce que je suis allé faire. Je suis allé pour venir te présenter mon obéissance qui m'a rendu fructueux dans le royaume. L'obéissance présentable d'un saint fructueux. 2. Numéro 1. L'œuvre profitable ou l'œuvre utile des serviteurs fidèles. L'œuvre utile ou profitable des serviteurs fidèles. Luc 19, 10. Quand le Fils de l'homme est venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus en tant qu'un maître, Seigneur sauveur, voici ce que j'ai fait. Oui. Est-ce qu'il a guéri les malades? Il faisait cela pour attirer les gens vers lui-même. Il dit, allons dans les autres bourgades afin de chercher les perdus. A-t-il dit que vos péchés sont pardonnés? C'est une évidence que ces gens-là qui étaient perdus, qui étaient pécheurs, ont été pardonnés par le Seigneur. Le Seigneur les a retrouvés. Ils étaient perdus, mais maintenant ils étaient morts. Mais maintenant, ils ont pris vie. Et le verset 11 dit, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ils ont dit, on n'a rien à faire que le royaume de Dieu viendra, que le royaume de Dieu va bientôt paraître. Il n'y a aucun effort qu'on puisse exercer. Il n'y a rien qu'on puisse faire et il n'y a aucun devoir qu'on doit effectuer. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est... Il n'y a rien que je veux dire. Il n'y a rien de malmouré. Il n'y a rien de malmouré. le don de la force de l'intelligence et le talent de la vie spirituelle et la connaissance de la bible la connaissance du sauveur la connaissance du ciel la connaissance de tout ce de l'enfer de tout ce que vous avez c'est le talent que vous avez et que vous en fasse usage nous a donné tout cela que avec ce talent que vous avez avec cette connaissance que vous avez avec ce don que tu as oui qu'il faut t'en préoccuper ta force ta santé il faut t'en préoccuper jusqu'à ce que je vienne tu es intelligent il faut t'en préoccuper jusqu'à ce que je vienne tu as tu as la possibilité de la vie donc il faut t'en préoccuper jusqu'à ce que je vienne tu as joie du salut il faut t'en préoccuper jusqu'à ce que je vienne à cause de ça de sa joie et que cela te pousse que tout ce que tu as reçu les dons que tu as reçu alors il faut t'en préoccuper jusqu'à ce que je vienne il veut qu'on se préoccupe de ce que lui-même doit faire ce que lui-même ferait s'il était dans ce monde donc le seigneur nous appelle et m'appelle à sortir et à faire cela dans jésus le cas 5 31 le cas 5 31 le cas 5 31 dit jésus pendant la parole dit ce ne sont pas ceux qui ne supportent bien qui ont besoin de médecins mais les malades les malades les pécheurs sont des malades ils sont malades de corps malades dans l'intelligence dans chaque famille il ya une personne malade dans chaque communauté il ya les malades les et à des malades spirituel et physique et puis c'est dit jésus a dit que il n'est pas à venir que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs c'est ce que le seigneur ferait s'il était dans ce monde mais parce qu'il devait aller nous préparer une place dont il ne pouvait pas arrêter ici donc il a dû se sacrifier à la croix de calvaire et lorsqu'il s'est donné en rançon en sacrifice pour nous à la croix de calvaire il a versé répandu son sang pour toute l'humanité il n'a pas pu arrêter ici il n'a pas pu arrêter ici donc il doit mourir et ressusciter et puis aller au ciel se présenter au seigneur pour votre rédemption ma rédemption pour ma justification pour votre justification maintenant parce que nous sommes son corps il nous a donné cela et a dit faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne de quoi devons nous préoccuper jusqu'à ce qu'il soit arrivé c'est le fait d'appeler les pécheurs à la repentance on va à jean chapitre 4 jean 4 verset 34 jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et que s'il est resté ici et il continuera de faire cette volonté quelle est la volonté du père la volonté du père c'est que tous ceux qui viennent à christ que que tous soient sauvés comment vont-ils venir quelqu'un doit et leur en parler quelqu'un doit et les appeler au seigneur et 35 dit ne dites vous pas qu'il est encore quatre mois jusqu'à la maison et que et que alors que je ne peux pas dire que je vais me reposer maintenant je ne peux rien faire maintenant oui je n'ai jamais remis au au à demain la personne qui doit sauver ce qui doit être sauvé aujourd'hui tout temps que je dois contacter aujourd'hui je n'ai jamais remis à demain je dois le faire aujourd'hui parce que même si je suis fatigué si je suis affamé et je vois une âme là bas je vois que voici le pourquoi je suis arrivé pour chercher sauver ceux qui étaient perdus donc je ne me laisse pas à la fatigue et il espère la même chose de nous ses disciples il veut oui la profitable et l'oeuvre profitable des des serviteurs fidèles ne dites vous pas qu'il est encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson tenez vous debout et allez faire chose et ne perdez quand je ne perdez aucune minute aucune heure et c'est dit celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble vous 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 Merci. 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 que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous savez ce que Jésus disait ? Il disait que je suis venu accomplir ce qui était écrit. C'était écrit. C'était écrit. C'était écrit. Je suis venu l'accomplir. Et tout ce qu'on étudie en tant qu'ouvrier, tout ce qu'on apprend en tant qu'étudier, en tant qu'ouvrier, ce sont des choses qui sont écrites. Donc, je dis, et faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne. Cela a été écrit. Donc, notre vie doit être un accomplissement de ce qui était écrit. Le verset 47 dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez, dans cette nation, d'autres se voient dans d'autres nations. Alors, on prend cette parole du Seigneur que dans chaque nation, dans toutes les nations où on se trouve, il n'y a qu'une seule priorité et il n'y a qu'une seule chose importante qui doit consommer notre temps. Il n'y a qu'une seule chose, une unique chose qui doit prendre nos efforts. C'est le fait de présenter l'évangile de la repentance et de la foi en Christ à toute personne qu'on rencontre. Ce doit être fait dans toutes les nations. Si chaque chrétien dans chaque nation va obéir, va suivre ce qui est écrit, ce sera fait dans toutes les nations. Dans toutes les nations, la parole de Dieu, la parole du salut, la parole de la grâce et de la vie éternelle sera prêchée et sera donnée aux jeunes. Et puis, nous allons nous en préoccuper et non pas courir après l'argent et courir après les biens matériels qui ne profiteront pas après l'enlèvement et puis encore après la réputation, la popularité du monde. Ce qui n'aura d'aucune valeur après qu'on sera enlevé au ciel et que l'antéchrist s'accaparera du monde. Si on sait ce qu'il faut faire, si nous avons le droit, comme cela est escompté, voici l'engagement de chaque enfant de Dieu, dans chaque nation, dans chaque ville, jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, pas finir, pas se terminer à Jérusalem avec les apôtres. Les apôtres ont commencé, nous allons continuer dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque cité, dans chaque partie de tout le gobel. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 30. Acte 17, nous lisons le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se repentir. Dieu, maintenant, Dieu annonce à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se repentir. Vous savez, et ce verset, vous connaissez ce verset, vous savez qu'il a annoncé, qu'il a ordonné à tous les hommes de se repentir. Mais pensez-y maintenant, combien de personnes dans notre quartier, savent réellement que Dieu a commandé, a ordonné que tous les gens, dans tous les quartiers, dans toutes nos communautés se repentent. Alors, vous pouvez faire votre recherche. Vous allez voir quelqu'un, vous allez dire que... Vous pourrez vous me dire, c'est que Dieu, que Dieu vous a redonné quelque chose. Dieu a annoncé, a donné quelque chose à faire, et vous n'avez pas fait ça. Vous pourrez vous me le dire. Alors, vous en êtes même ignorant, et vous lisez heureusement, gaiement, joyeusement, vous continuez de vivre, et vous allez vers la fin. Alors, une plus grande partie de votre vie, ça n'est déjà allé, il ne reste qu'une moindre partie. Et si je vous demande maintenant, que si vous mourrez aujourd'hui, où irez-vous que j'irai au ciel ? Sur quel fondement ? Parce que je suis, je viens à l'église, sur quel fondement, sur quelle base ? Je suis nouveau, je suis chrétien, sur quelle base ? Parce que je suis, je fais des résolutions, je détermine de faire le mieux possible. Sur quel fondement, sur quelle base ? Je suis meilleur que les autres que je vois dans mon quartier. D'accord ? Mettons cela de côté. Il y a un ordre que Dieu vous a donné. Et lequel commandement consiste au fait que, que, et lequel commandement se trouve dans ce verset. Et que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, à tous les lieux, qu'il a se repenti. Je prie que nous ne négligeons pas ce service au nom de Jésus-Christ. Aller leur, aller les illuminer, leur montrer la connaissance de ce que Dieu exige. Ça, c'est, ça c'est la préoccupation, c'est l'oeuvre, c'est le devoir qu'il nous a donné à faire. Apocalypse, chapitre 2, verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Retenez-le, le diable va essayer de vous le ravir. Les circonstances vont essayer de vous l'enlever. Et puis, la pression de cette vie, les pressions vont essayer de vous l'enlever. Mais vos pensées vont essayer, vont essayer de vous le ravir. Les événements, les vicissitudes de cette vie vont essayer de ôter votre focalisation de ceci. Les devoirs religieux vont assombrir votre vie et vont essayer de vous le ravir. Mais ne permettez pas cela. Mais c'est dit que seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. A celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres. La préoccupation, le devoir, jusqu'à la fin mes oeuvres. Jusqu'à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Je prie que nous ne soyons pas négligents. Je ne serai pas négligent. Deuxième Timothée chapitre 2 Deuxième Timothée 2, 2 De Timothée 2, 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins Qu'est-ce que cela veut dire ? Je veux que vous vous distinguez. Pensez-y maintenant, tout comme je vous ai Je me suis adressé à vous tout seul De dire, de vous lever Vous êtes levé Et vous regardez autour de vous Et la chose que je vous dis C'est que Ce que vous avez entendu de moi Au sein de tous ces témoins Et je te le dis Confie-le à des hommes fidèles Alors il faut retrouver Il faut retrouver une autre personne Plus qu'une seule personne Ce que tu entends Ce que tu apprends Ne sois pas comme la mer morte Que les fleuves, les eaux y affluent Mais que jamais ne coule Et la mer morte Pur Mais comme L'eau coule vers vous Faites en sorte qu'il y ait Un ruissellement Que cela coule vers Quelqu'un d'autre Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qu'il soit capable De l'enseigner aussi A d'autres Il faut Il faut Multiplier les ouvriers Il faut multiplier Votre effet En tant Ou en tant qu'ouvrier Et soyez fécond Et verset 3 Sois Souffre avec moi Ouais Pour certains Travailler pour Dieu C'est C'est de C'est de S'étendre sur Un lit De rose Il n'y a pas de défi Il n'y a pas de difficulté Il n'y a pas de pression Il n'y a pas de critique Ouais Toutes ces choses Font partie de la vie Et ce sont les choses Ordinaire Qui se passent Dans cette vie Mais c'est dit Il se souffre avec moi Et que tu continues Souffre avec Et tu fais ton oeuvre Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Il n'y a pas de soldat Qui s'embarrasse Des affaires de la vie S'il veut plaire A celui Qui l'a Enroulé Des affaires De la vie Et cela Apporte Le bâton Dans les roues C'est comme D'accord Si Vous dites Que Ce que vous faites Voici tout ce que Les autres font Vous pensez Vous pensez à tout ce que Les autres font Donc vous ne serez pas En mesure de faire Ce que vous avez choisi Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Il n'y a pas de soldat Il n'y a pas de soldat Ou bien de soldat Qui s'embarrasse Des affaires de la vie S'il veut plaire Si elle veut plaire A celui Qui l'a Enroulé L'oeuvre Profitable Des serviteurs Fidèles On va au deuxième point L'offense punissable Des moqueurs Chicaneurs L'offense punissable Des moqueurs Chicaneurs On va à Luc 19 Luc 19 20 Luc 19 20 Un autre 20 Et lui dit Seigneur Il a appelé Seigneur Mais il ne fera pas Ce que le Seigneur A dit Il appelle Seigneur Mais il ne se Préoccupera Il ne se Préoccupera Pas De ce que Le Seigneur Lui avait Dites De s'en Préoccuper Il y a des gens Qui cachent Leur Excuse Sur la base Sur la base De ne pas être Un prophète Je ne suis pas Un évangéliste Je ne suis pas Pasteur Je ne suis pas Un enseignant Je ne suis pas Ouvrier Je ne suis pas Ceci cela Alors vous remarquez Que il y a Bien des personnes Qui sont nées De nouveau Qui sont Enfants De Dieu Ce sont des gens Sauvés Ce sont des gens Qui ont la grâce De Dieu La même grâce Que vous avez Ils avez la connaissance De cette Bible Membre de notre église Membre de Même connaissance Que vous avez Ils ont la connaissance Que Christ viendra Vous avez la même Compréhension Et ils ont L'intelligence Vous avez la même Intelligence Alors ils comptent Des années Vous pouvez Vous aussi Comptez Les mêmes années Ils ont Les choses Spirituelles Les choses Mentales Des biens Des biens Matériels Ils ont Tout Sauf Le titre A ouvrier Parce qu'ils Disent Qu'ils n'ont pas Ouvrier Parce qu'ils Professent Ne pas avoir De titre De position Ils oublient Qu'ils ont appelé Christ Seigneur Mais l'appeler Seigneur Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je dis Vous voyez Est-il votre Seigneur Oui Est-il votre Sauveur Oui Est-il votre Rédempteur Oui Mais Il a donné A chaque membre De son corps Quelque chose A faire Semblable A ce qu'il avait fait Lorsqu'il était Sur la terre Et cette chose Seigneur Voici Ta Mine Voici Ta Mine Voici La mine La bouche Qui vous a donné C'est la mine L'art De communiquer C'est la mine La connaissance Qui vous a donné L'intelligence Qui vous a donné C'est la mine La connaissance Quiconque Ne fut pas écrite Dans le livre de vie Et jeter en affaire Dans les temps de feu Ca c'est la mine C'est la connaissance Le désir D'être dans votre coeur Se perd Se périr Alors Il y a une qualité Naturelle Qui vous a donné Je dois Je dois le sauver Du danger Ca c'est la mine Alors Il appelle un homme Il appelle un homme sévère Celui qui sauve Tu prends Ce que tu n'as pas déposé Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Il est le fondement Il est le chef Il est le consommateur Il donne la grâce Il est rempli de grâce Il est rempli de la vérité Il donne tout Et toutes les bonnes choses Toutes les bonnes choses Toutes les grâces Et toutes les dons excellents Proviennent d'un rôle Du père Des lumières Et c'est dit Et prenant ce que Prenant ce que je n'ai pas déposé Moissonnant ce que je n'ai pas Ce n'est pas vrai Mais Il a semé sa vie En tant qu'une semence Il est mort A la croix du calvaire Tout ce qu'on a Provient De l'amour Que Christ a donné Celui-ci s'était égaré Donc Il lui dit Je te juge Sur tes paroles Méchant Serviteur Une personne Qui essaie de juger Sa méchanceté Sa paresse Est un méchant Celui qui Justifie Son noisiveté Est un méchant Comme tu dis Je ne suis pas ouvrier Et vous voyez Votre enfant Vous voyez Votre maison En flamme Et vous pourrez Faire quelque chose Et vous ne faites rien Votre enfant Vous n'êtes pas là Votre enfant Est dans la maison L'enfant A voir La maison En flamme Et l'enfant N'a pas crié Que voici Incendie Au feu Au feu Et l'enfant Ne dit rien Mais comment tu as agi Et que non Je ne suis pas Un sapeur pompier Mais tu es mon fils Mais J'ai bâti la maison Pour tout le monde Tu as vu la maison En flamme Et puis Tu as vu le feu Tu n'as rien dit Est-ce que tu es si égocentrique Est-ce que Est-ce que tu es vraiment Inète comme ça Que tu ne peux pas voir Que il y a quelque chose à faire Tu seras Tu seras jugé Et il dit que Et Il dit que Que tu Tu savais que je suis Un homme sévère Prenant ce que je n'ai pas Déposé Moissonant ce que je n'ai pas Semé Pourquoi donc N'as-tu pas mis Mon argent Dans une banque Afin Qu'à mon retour Je le retirasse Avec un intérêt Avec un intérêt Avec un profit Mais Pourquoi Pourquoi ne l'as-tu pas confié A une personne D'autrui Il y a Des gens Qui occupent Une place Et ne permettent Et ne permettent pas Il y a des gens Qui ne permettent pas A d'autres De faire De prendre La position Et faire cela Mais ils ne vont rien faire Ils s'occupent De la position Et ils prennent la place Mais ils ne laissent personne Ils ne veulent rien faire Mais ils ne veulent pas Permettre à quelqu'un De faire Quelque chose d'autre Puis il dit à ceux Qui étaient là Otez-lui La mise La mise Ce que vous n'employez pas Ce que vous n'utilisez pas Vous allez le perdre Si vous avez une main Et puis Vous Vous n'utilisez pas Votre main Pour quelques semaines Vous allez voir Que vous aurez un problème Avec la main Si vous avez un cerveau Vous ne calculez rien Le cerveau est là Dormant Vous n'utilisez pas Votre cerveau Le cerveau Va prendre Sa sensibilité Le cerveau Ne sera pas A mesure D'être utilisé Le cerveau Sera dormant Donc Vous perdez Ce que vous n'utilisez pas Vous avez la connaissance De la parole De Dieu Que vous n'employez pas Vous allez la perdre Vous avez Cette habileté D'aller Des lieux Vers D'aller Des lieux Et Pas l'occasion D'être sauvé Mais Si On l'utilise Pour avoir plus d'amour On l'utilise Pour avoir plus de vision Mais si Tu n'utilises pas Ce que Tu vas Finalement Devenir Dormant Tu vas Finalement Devenir Inactif Et Finalement Tu ne sauras Même plus Quoi faire Et c'est dit De ôter lui la mine Et donner la A celui Qui a les dix mines Parce que Ces gens sont Des gens Féconds Donnent leur Ceci Là Parce Ils sont À la hauteur De la tâche Il dit Seigneur Il a dix mines Je vous le dis On donnera A celui Qui a Mais A celui Qui n'a pas On Notera Même Ce qu'il A Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 24 Un récit Similaire On va voir Plus de détails Ici Matthieu 25 24 Celui Qui n'avait Reçu Qu'un Talent S'approchait Ensuite Et il dit Seigneur Je savais Que Tu es Un homme Dur Qui moissonne Où tu n'as pas Semé Et qui amasse Où tu n'as pas Vané J'ai eu peur Et je suis allé Cacher Ton talent Dans la terre Voici Prends Ce qui Est À toi Il y a des gens Qui disent Parce que Oui J'ai gardé Je n'ai pas Perdu Mon salut J'ai gardé Mon salut Mais ils ne prêchent Pas Ils ne disent Rien à personne Ils ne touchent Aucune vie Ils ne partagent Pas le salut Ils ne partagent Pas la joie Du salut Avec d'autres Je l'ai gardé Oui Mais je ne me suis Pas impliqué Mais je ne suis Pas actif Mais je ne suis Pas Pragmatif Pragmatique Je ne fais Rien Mais j'ai gardé Ce que j'ai C'est plus que cela Verset 26 Son maître Lui Lui dit Serviteur Méchant Et paresseux Les gens Paresseux Sont méchants Ils sont méchants À eux-mêmes Ils sont méchants À la famille Mais dans la famille Ils sont méchants Envers les Voisins Serviteur Serviteur Méchant Et paresseux Tu savais Que je moissonne Ou je n'ai pas Semé Et que j'amasse Jamasse Ou je n'ai pas Vanné Il te fallait Donc remettre Mon argent Au banquier Et à mon retour J'aurais retiré Ce qui est à moi Avec un intérêt Ôtez-lui donc Le talent Et donnez-le A celui Qui a Les dits talents Car On donnera A celui Qui a Et il sera Dans l'abondance Mais à celui Qui n'a pas On On notera Même Ce Qu'il a Le verset 30 Voici la parole De Jésus Christ Voici la conclusion Voici la conclusion Du Seigneur Jésus Christ Ce qui Va arriver Au serviteur Méchant Au serviteur Infidèle Au serviteur Inutile Au serviteur Paresseux Et méchant Et le serviteur Inutile Jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements Dedans On n'a pas besoin On n'a pas besoin D'une autre Interprétation Pour ceci Le Seigneur Vous a donné Un devoir Vous a donné Un talent Une oeuvre A faire Vous refusez De le faire Vous croisez Les bras Vous voyez Les gens Périr Ça ne vous concerne pas Il y a des gens Qui Périssent Vous n'allez même pas Crier Pour que d'autres Viennent Les secourir Vous ne faites Rien du tout Vous êtes paresseux Inutile Vous êtes infidèle Et C'est dit Que jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Ce sont les paroles De Jésus Christ Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents On va à Amos Amos 6 Amos Chapitre 6 Nous lisons le verset 1. 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 Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous lisons le verset 1. 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 L'Éternel m'a dit, Je prie que vous confie en lui. Que Christ règne sur vous, que vous ne rejetiez pas son règne. Le verset 1. 3. 3. L'Éternel m'a dit, Il a dit, Le verset 1. Il leur dit, Il leur dit, Après, Le verset 1. et dit, Seigneur, Ta mine, Ta mine, Ta mine a rapporté 10 mines. Comment l'as-tu fait ? Comment l'as-tu fait ? Qui est vraiment penseur, Il est vraiment méditatif. Comment dois-je dépenser mon temps ? Comment dois-je me concentrer ? Qu'est-ce que je dois faire avec ces 10 temps-là ? Pour les multiplier, je ne sais pas quand, Viendra le Seigneur. Il pourrait venir le matin, le midi, le soir. Il pourrait venir si tôt. Donc, je dois gagner des mines avant qu'ils soient là. Il a adopté des stratégies pour faire gagner plus de mines. Voici ce que j'ai. Le salut que j'ai. Je veux qu'une autre personne soit sauvée. Alors, il a des stratégies dans la ville où elle vit, dans la communauté où elle vit. Il y a des gens qui vont vouloir. Il va aller vers quelqu'un. Il y a des gens qui vont le repousser. Mais il ne va pas permettre de ce l'homme. Parce que, c'est comme les semences certaines sont tombées dans les épines. Elles sont tombées dans les lieux caillouteux. Mais ils continuent jusqu'à ce que cela tombe dans une bonne terre. Alors, si on continue de regarder le vent ou la pluie, on ne fera rien. Mais, pour faire valoir, pour avoir 10 mines, 10 talents, on doit faire, on doit être diligent pour faire quelque chose. Et il travaille, il a gagné une mine ou bien un talent. Alors, il a remis l'autre talent encore dans l'oeuvre. L'autre talent aussi gagne un autre talent. Alors, il n'a pas mangé cela. Alors, lorsque vous faites un converti, vous n'allez pas les abandonner. Vous allez amener le converti et faire de lui un disciple. Et il va devenir un disciple. Alors, lui aussi va gagner une autre personne. Alors, 1 à 2, 2 à 3. Alors, c'est ainsi, on continue. Alors, 7 personnes. Alors, on va à 10. Et j'ai gagné 10. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui planifie bien? Est-ce qu'il y a-t-il de diligence? Est-ce qu'il y a la détermination? Est-ce que vous continuez de faire le travail jusqu'à ce que vous gagnez des âmes au Seigneur? Il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses. Pensez-y. Le meilleur que vous puissiez faire, mais pour gagner 10 000, c'est seulement un peu. Comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, comment l'apôtre Paul a souffert, comment il a été emprisonné, les sacrifices qu'il a fait, comment il allait de lui en lui, comment il a été emprisonné, comment il a été lapidé. Ce que vous pouvez faire ici, à comparer à ce que Paul avait fait, n'est qu'une moindre chose. Même si vous mobilisez toute l'Église entière et si les gens ne peuvent pas être fidèles en peu de choses, alors c'est dit, il dit, et il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses. Il reçoit le gouvernement de dix villes. Le second, il dit, Seigneur Tamine a produit cinq amines. Nos opportunités ne sont pas les mêmes, nos talents ne sont pas les mêmes, nos habiletés ne sont pas les mêmes. Et puis, on ne jalouse pas ceux qui sont envoyés, on n'est pas jaloux de ceux qui ont que, moi j'ai une plus grande intelligence, on lui a donné plus que moi. Non, quelque chose que vous pouvez faire, gardez ce que vous avez et soyez diligent, continuez de faire et soyez fidèles comme l'autre qui a amené dix talents. Alors, c'est dit ici que Tamine a produit cinq amines. Il dit, toi aussi sois établi sur cinq villes. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que vous soyez fidèles. Comme vous demeurez fidèles, Dieu merci, vous serez fidèles. Je dis, Dieu merci, vous serez fidèles. Le Seigneur vous récompensera au dernier jour au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que cela soit dit de vous, que ce qu'on peut dire de vous, qu'on dise qu'il est fidèle. Oui, on peut dire que l'homme-là, il n'est pas riche, mais on peut dire qu'il est fidèle. On peut dire que, oui, il n'est pas un géant, mais quand même, il est fidèle. Quel que soit ce qu'on ne peut dire de vous, au moins qu'il soit en mesure de dire que par la grâce de Dieu, le frère là, le frère là est fidèle, la seule là est fidèle. Vous serez fidèles au nom de Jésus-Christ. Nous avons à 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez frères fermes, c'est ça. Gardez cela, arrêtez cela, continuez, soyez fermes. Rêtez là-bas, il ne faut pas vous plaire de ceux qui ne font pas cela. Rêtez là-bas, il ne faut pas penser à ceux qui cachent leur talent. Continuez, soyez fermes, inébranlables. Il y a beaucoup de choses qui vont essayer de vous mouvoir de votre fidélité, mais vous êtes inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas qu'un jour passe sans que vous contribuiez à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Apocalypse 2, verset 25 Apocalypse 2, verset 25 Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une veille de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et il vous donnera l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Apocalypse 22 Apocalypse 22, verset 12 Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Pas selon ce qu'est son intelligence. Selon ce qu'est son titre. Pas selon ce qu'est son autorité. Non. Il y a des gens qui ont l'autorité, qui ont la position, ils ne font rien. Ils n'en font rien. Mais à chacun, selon ce qu'est son œuvre. À partir de ce jour, vous allez augmenter votre service au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dieu merci, vous y serez. Vous ne serez pas là, les mains vides. Vous serez là avec de grandes récompenses au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et remettons-nous entre les mains du Seigneur. Vous serez là. Le Seigneur vient. Et le Seigneur veut récompenser. Et notre fidélité, vous serez fidèles. Que ce soit ce qui vous est assigné à faire, soyez fidèles. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne.